Je ne me pousse pas, je ne me pousse pas, je ne me pousse pas, non je rentrerai pas. Si c'est le palier, il ne fait pas chaud, non je rentrerai pas, non, ah non, ah non, un, un oreiller, oui, deux, non, un oreiller, oui, deux. Monsieur, monsieur, je m'en pardon, cher monsieur, mais l'oreiller rose, il est à moi. Oh, pardon monsieur, excusez-moi. C'est la première fois que je dors sur le palier, alors je ne suis pas au courant des habitudes. Ah, monsieur, nouveau locataire ? Oui, oui, je n'habite cet immeuble que depuis deux jours. Enchanté, monsieur. Enchanté, monsieur, enchanté. Qu'est-ce qui vous amène ? Indifférent avec ma femme. Ah, ben c'est pareil, monsieur. Vous aussi ? Oui, monsieur. Ah, alors monsieur, je vous fais juge. J'allais pour me coucher, je la trouve complètement au travers du lit, non, mais vous vous rendez compte ? Ah, mais quel culot ! Ah, la colère m'a pris la moutarde de me monter au nez. Où ça qu'elle est montée, la moutarde ? Au nez. Mais ce n'est pas la place pour la moutarde, non ? Oh, j'ai hurlé. Ben, ça m'avait piqué, hein ? J'ai fait... Ah, ça, vous avez bien fait. Oui. J'ai fait... Ah, ça, il n'a pas envoyé, d'ailleurs. Non, mais dis donc ! Que l'autorité ! Non, mais dis donc ! Deux fois ! Non, je n'ai pas eu le temps. Laisse-moi un peu de place. Toi, dis, eh ! Ou sans ça, tiens, je vais coucher sur le palier. Oh, je l'ai dit. Que l'autorité ! Oh, monsieur, ça ne l'a pas traîné, elle s'est levée. Elle était laissée couchée sur un divan. Non, elle s'est levée, elle m'a poussé sur le palier. Et alors là, j'ai ricané, vous savez, j'ai fait... Faites voir, faites voir, faites voir. Et je l'ai insultée. Grosse bête ! Quelle autorité ! Monsieur, elle a fouillé dans la poche de son peignoir. Elle a tiré son mouchoir et elle a pleuré. Ah non, elle a tiré ses clés, elle a fermé la porte derrière moi. Et vous, monsieur, vous couchez souvent sur le palier ? Hein ? Tous les vendredis, monsieur. Ah bon ? Le jeudi souvent, le mercredi parfois, le mardi c'est rare. Mais jamais le lundi. Pourquoi ? Elle va chez sa mère. Et le vendredi particulièrement ? Oui, j'ai un banquet. Ah. L'amicale des anciens jeunes. Alors si je rends après 11 heures, je ne rentre pas. Ah, c'est ça, elle ferme. Alors je prends une valise, je mets dedans mon oreiller, mon pyjama et mes bouches. Oui. Je me déshabille dans l'ascenseur et je me couche directement sur le palier. Ah, je ne sonne même pas. Ah bon ? Elle le sait que je suis là. Non. Car je me manifeste. Ah bon ? Je l'insulte, monsieur. Bonne nuit ! Quelle autorité ! Elle est prêt à me supplier de rentrer que je ne rentrerai pas. Attendez, attendez, peut-être qu'elle supplie. Oh, ça fait 15 ans qu'elle ne supplie plus, monsieur. Ah ben par contre, la mienne, tout à l'heure, à 8 heures du matin, vous allez la voir. Ah, elle va bien l'ouvrir, sa porte. Elle va vous supplier de rentrer ? Non, non. Non, non, elle va me dire de lui faire son petit déjeuner. Ah ben c'est vous qui faites le petit déjeuner. Tous les matins. Je le fais exprès, c'est pour lui prouver que je suis levé avant elle. Ah non, elle est couchée, vous êtes debout, vous la dominez. Elle est vexée, vous savez. Oh là là, elle ne trouve plus ses mots. Elle me parle par monosyllabes, elle me fait café, citre, miel. Miel ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mange. Oh là là, n'est-ce pas un peu amère ? Ah mais monsieur, mais les femmes, il faut les dresser. Il faut les dresser, monsieur. Moi, j'ai dressé la mienne. Oh là là, ça se voit. Enfin, j'ai dressé. Oh là là. Enfin, j'ai dressé. Oui, enfin, j'ai dressé. Oui, enfin, ça, c'est dressé tout seul. Oui, on n'est pas des sauvages. L'autre jour. Oui. Eh, regardez la télévision, monsieur, il y avait un beau sujet. J'arrive, j'avais fait des commissions, j'étais encore en charentaise. J'avais mon caba, mon caban et mon caddie. J'arrive. Elle n'ait pas fait la vissée. C'est pas vrai. Et sans se tourner, elle me fait. Ce geste vulgaire qui veut dire ta bouche bébé ? Oh. Je répète ma phrase, je la hurle. Et la vissée ? Non seulement, elle recommence son geste obscène. Ah oui, c'est pas bon. Mais elle ajoute. Pouille, pouille, pouille. Pouille, pouille, pouille à vous, à son époux ? À son époux ? Le sang à la tête, monsieur, la bête humaine. Oui. J'ai foncé à l'office Zola, monsieur. Ah ouais. J'ai attrapé la... Ah non, vous n'avez pas fait ça. Oh, quelle horreur. La hache ? Non, la lavette. J'ai mis le tablier, en 10 minutes, j'avais la vaisselle. J'ai rien dit, hein. Elle n'a pas répondu. Oh, moi, je ne fais pas la vaisselle. Ah ça, non, je ne fais pas la vaisselle. Ça m'abîme les mains. Et après, je ne peux plus coudre. Ah, parce qu'elle ne sait pas coudre. Ah non, elle ne sait pas mettre le couvert. Mais par contre, la cuisine, alors ça, la cuisine, elle la fait vraiment très mal. Ah, tous mes amis me le disent, chez toi, c'est dégueulasse. Je n'irai pas, monsieur. Et vous, elle fait la cuisine ? Ah non, 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 non. Elle a son salon, moi, j'ai ma cuisine. Ah oui. Elle a son salon, son piano, son chien, son chat et son philodendron, moi, j'ai ma cuisine. Vous avez raison. Et entre une fois, elle m'a fait un chantier avec des torchons, et ça me retarde pour ma lessive. Ah, mais oui, mais ça, les femmes ne veulent pas le comprendre. Nous, on travaille toute la semaine, on n'a que le dimanche pour la lessive. Mais vous connaissez mon dimanche, monsieur ? Oh, je l'ai, les dimanches. Le dimanche, monsieur, le matin, j'ai le jardin, j'ai le pouloirier, j'ai le gazon. L'après-midi, monsieur, je fais ma lessive. Les couleurs d'un côté, le blanc de l'autre. Après, je scie du bois. Elle vous fait... Le soir, je suis scié. Ah oui, mais ça, les femmes s'en moquent. La mienne, avant d'être mariée, elle travaillait. Maintenant, elle ne le travaille même plus. Mais monsieur, elle travaillait, ma femme, elle était mannequin. Ah bon ? Chez Balmain, chez Courrèges ? Chez Olida. Ah oui, alors sans doute que c'est une personne qui a un certain physique pour ça. Miss Charcutrine. Oui. Elle est très appétissante. C'est une femme qui n'a jamais ouvert une porte avec sa main. Bam ! Ah, mais je la connais, je l'ai croisée dans l'escalier. Vous n'avez pas pu la croiser. Ah bon ? Elle est incroisable. Mais c'est pourtant vrai, j'ai dû redescendre deux étapes. Alors c'est elle. C'est elle. Alors c'est elle. Ça, c'est Moumoune, avec ses petites soquettes, c'est Moumoune. C'est cette personne qui porte son collier horizontalement. C'est la seule femme au monde qui peut compter ses perles en marchant. Ah. Et ce qui l'a tué, c'est la Rome Maxi. Pourquoi ? On dirait une course en sac. Non, voyez-vous, la mienne était dans une toute autre branche de l'industrie. Elle était essayeuse. C'est rare. Oh, c'est très rare. C'est très rare. Elle était chez Peugeot. Oh non, non. Chez Audi, chez Quadro. Non, 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 pas du tout. Non, 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 chez Chocotte. La prothèse dentaire. Oh, elle est énorme. Oui, elle présente les modèles. Elle a un très, très bon physique pour ça, ma femme. Alors, il faut aller de l'avant. Oh, sacré canine. Oh, pardon, Janine. Elle s'appelle Janine ? Oui, je l'appelle Nanine. C'est charmant. Et vous ? Moi, elle m'appelle Coco. Oh, c'est charmant, Coco. Non, vilain Coco. Ah, vilain Coco. Vous vous appelez Jaco ? Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, non. Non, elle m'appelle Coco parce que je suis colonel. Ah. De génie ? Ah non, pas de génie. De carrière. Et vous ? Je suis PDG, monsieur. Pardon ? Je suis PDG. Oh, pardonnez-moi, je n'avais pas entendu toutes les lettres. Catégorie G. Non, non, non. Et j'ai 10 usines, monsieur. Oui. J'ai 10 usines. Et j'ai 20 secrétaires. Et demain, en arrivant au bureau, si l'une se permet un petit... Un lazi. Oui. Un zargasme. Oui. Monsieur, moi, bien. Bravo. Sortez. Allez voir sur le palier si je suis. Quelle autorité. Bravo, d'ici. Bravo, d'ici.